Avec la mort de l'Empereur Lingdi, le 13 B189, les divisions de l'Empire des Han atteignèrent leur paroxysme avec l'arrivée de Dongzhou à Luoyang. Celui-ci put gagner le contrôle du gouvernement avec aisance. Toutefois, il fut rapidement surnommé le tyran en prenant des décisions sans consulter l'Empereur Xien et en passant autre de son avis. Nul n'osait s'opposer à lui au péril de sa vie, pas même la puissante famille Yuan qui, avant le départ de Yuan Shao pour le Jijou, dut d'autre choix que d'accepter l'autorité de Dongzhou. Sa gouvernance autoritaire fit naître bien des mécontentements dans la cour impériale. En plus de Yuan Shao qui fait rassembler ses partisans de la commanderie de Bohai, le grand administrateur de Dong, Chao Mao, fit circuler des lettres accusant Dongzhou de vouloir usurper le trône et appela à lancer une expédition punitive contre ce dernier. Ces dites lettres furent partagées aux quatre coins de l'Empire et l'appel à la révolte fut entendue. C'est ainsi que naquit la coalition de Guangdong au mois de février de l'année 190. Une fois encore, les tambours de guerre résonnaient à travers les provinces. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 A l'est de Luoyong, les forces coalisées se rassemblèrent. Les membres de l'alliance désignèrent Yuan Shao comme étant leur chef. Ce dernier prit le titre de général de la cavalerie et des chariots. Quant à Yuan Shu, il fut nommé général de l'arrière. Cette alliance disparate, également nommée celle des rebelles loyaux, fut organisée autour de trois camps. A Renai, où siégèrent Yuan Shao, Wang Guang et Zhang Yang et ceux avec l'appui du gouverneur de Tizhou, Han Fu, alors un salarié plus au nord. Ce dernier apportant son soutien dans l'approvisionnement. A Xuanzhou, on y trouvait la majorité des forces de la coalition. Parmi ceux-ci, se trouvèrent Zhang Miao, Liu Tai, Xiaomao, Yuan Yi et Baoxin. Et enfin, à Luoyong, où se trouva Yuan Shu qui rassembla ses partisans. Toutefois, il faut souligner que ce soulèvement est loin d'être unanime dans les provinces de l'Empire. Malgré le soutien du prince Liu Chong de Chen, beaucoup n'en firent d'eux-mêmes et préféraient rester neutres. Notamment dans les provinces périphériques. Parmi ceux-ci, on peut retrouver Daoqian, le gouverneur du Shuzhou, qui voit cette coalition d'un mauvais oeil pour ses ambitions personnelles. Et Liu Piao, qui, bien qu'il fût nommé inspecteur du Jingzhou par Dongzhou, reste un autre durant les hostéités, ou encore au sud, Shuxie du Tiaoqiu. En parlant de Dongzhou, celui-ci envoya également Gongzhou en tant qu'inspecteur du Yuzhou. Bien que celui-ci rejoignit la coalition, il mourut bien rapidement après son asséation et Yuan Shu en profita pour prendre sa place. Mais les premières victimes de cette révolte furent la famille Yuan qui subit le coup de Dongzhou. L'ancienne Excellence Yuan Wei, le ministre Yan Qi et plus de 50 personnes, femmes, enfants et vieillards compris, furent arrêtées et exécutées. La prestigieuse famille Yuan fut réduite en peau de chagrin en à peine quelques jours. Luoyang étant bloquée, la coalition eut un impact immédiat sur la trésorerie impériale ainsi que sur le ravitaillement. En réponse à cela, le nouveau chancelier de l'Etat fit fendre les douze colosses de métal de la dynastie Qin ainsi que de nombreux trésors en bronze. Mais cela causait une inflation telle que le Wuju, la monnaie de l'époque, mettra plusieurs décennies à retrouver sa valeur initiale. Toutefois, malgré ses démonstrations de force, la coalition se montra hésitante au grand âme de certains. Si le commandement de ses ennemis ne l'impressionnait guère, Dongzhou finit par être préoccupé par le nombre croissant de leurs troupes qui ne furent qu'à quelques pas de la capitale impériale. Face à cela, il fit ordonner le déplacement de la cour à Chang'an à l'ouest. Et ce, malgré de nombreux désaccords. Quiconque s'opposait à lui se voyait déposer de ses fonctions. Le 9 avril, Luoyang fut non seulement vidé de ses habitants et également pillé. Dongzhou ayant ordonné la mise à sac des riches demeures. Et ceux qui ne voulurent abandonner la cité furent exécutés sur le champ. Durant la retraite vers Chang'an, les tombes des empereurs de Jadis furent également pillées sous la supervision de Lu Bu. Pour Zhao Zhao, alors sous le commandement de Chang'an, ce fut l'occasion idéale de mettre fin à la guerre en coupant la tête du serpent. A la tête d'une troupe de 5000 hommes et assisté par Wei Zhe, un autre lieutenant de Chang'an ainsi que Baoxin. Il voulut franchir la rivière Pien pour intercepter la courte de Dongzhou. Mais il se laissait sans compter sur le général de ce dernier, Xu Long, qui l'intercepta plus loin à Xinjiang. Malgré une défense acharnée qui dura une journée entière, les levées durent faire face aux troupes expérimentées du nord-ouest. Zhao Zhao lui-même ainsi que son cheval furent touchés. Ce n'est que grâce à la dévotion de son cousin, Zhao Hong, qu'il pût battre en retraite et sauver sa vie. Alors que Baoxin fut également blessé, Wei Zhe, lui, y perdra la vie. Devant pareille défense, Xu Long n'osa poursuivre l'armée en déroute de Zhao Zhao, craignant que les autres troupes de la coalition soient non loin de là et prêts à se battre. A son retour, Zhao Zhao vit que les chefs de l'alliance furent bien plus préoccupés par leurs jeux et leurs beuveries. Ayant appris de sa défaite, il proposa un plan qui leur permettrait de remporter la victoire en poussant Dong Zhuo dans ses derniers retranchements et s'éteindre de lui-même sous le poids de son autorité. Mais nul ne l'écouta. Frustré de l'oisiveté ambiante à Xuanzhao, Zhao Zhao s'en alla dans le Yangzhou avec Yaro Dun et Zhao Hong pour lever d'autres troupes et retrouver Yuan Zhao. Dès le départ de Zhao Zhao, les révélités furent surface à Xuanzhou alors qu'ils commencèrent à manquer de ravitaillement. Léodai en profita pour faire tuer Xiao Mao avec qui il eut une vieille rancune. S'ils ne furent prêts à se battre, ils furent au moins prêts à tuer. Dong Zhuo tenta de négocier la paix en envoyant des émissaires dans les différents camps de la coalition. Mais la mort les attendit. La réponse du tyran se fie prestement lorsqu'il attaquait le camp de Wang Kong non loin du quai de Hai Yang vers la fin de l'année. Surpris et désorganisé, la défaite sera telle qu'il abandonnera la coalition pour se replier de le Qingzhou où il se fera assassiner quelques temps plus tard. Avec René dans le doute et Xuanzhao divisé, les heures de la coalition furent sombres. Désormais seul Lu Yang pouvait agir. A Lu Yang, Yuan Shu fut rejoint par Sun Tien qui, depuis Changsha, amena une troupe d'environ 25 000 hommes prêts à se battre sous ses ordres. Ce dernier sera remercié en étant nommé inspecteur du Yuzhou en son nom ainsi qu'avec le titre de général qui écrase les rebelles. Jusqu'au mois de mars de l'année 1991, les troupes de Sun Tien s'entraînèrent. Après cela, il marcha vers le nord. Mais comme Cao Cao avant lui, il se retrouva submergé par les troupes de Xuelong. Et grâce à plusieurs douzaines d'hommes, il put briser l'encerclement et faire replier ses troupes vers Yang Leng. De là, il put réorganiser son armée. Cette fois-ci, c'est Lu Bu et Hu Chen qui furent trouvés avec 5 000 hommes. Mais leurs disputes successives concernant le commandement fut ce qui amena la victoire pour Sun Tien. Mais ce qui l'empêcha d'avancer plus loin fut la coupure du ravitaillement. Et pour cause, à Lu Yang, nombreux furent ceux qui envirent les succès de Sun Tien. Et les calomnies fusèrent vivement aux oreilles de Yuan Shu qui finit par amoindrir le ravitaillement de son lieutenant. Crayant que celui-ci s'empare de Lu Yang et prenne beaucoup trop de pouvoir. De plus, il fut le seul membre de la coalition avoir laissé en vie un émissaire de Dong Zhuo. En l'occurrence, Li Chui qui proposa à Sun Tien des postes haut placés pour ses frères et fils en échange de la paix et d'une alliance. Chose qu'il refusa sans hésiter. Il chevaucha une nuit entière en direction de Lu Yang pour parler avec son supérieur. Je me suis mis en danger durant la bataille avec pour objectif principal d'éliminer un traître pour le pays. Et ensuite, venger la mort de vos parents. Je n'ai aucune recule personnelle contre Dong Zhuo. Pourtant, vous avez cru à des discours calomnieux et vous me soupçonnez. Après ce serment, Yuan Shu sentit la honte l'envahir. Depuis ce jour, il s'assura que les troupes de Sun Tien aient toujours de quoi se sustenter. Une fois le ravitaillement revenu, Sun Tien peut continuer son avancée dans le Renan. Il emmena ses troupes à la place de Taku, là où Dong Zhuo l'attendit de pied ferme. Après une lutte acharnée non loin des tombes impériales, Dong Zhuo finit par battre en retraite vers Chang'an. Avant de se rendre à Lu Yang, Sun Tien en profita pour sceller les tombes profanées. Lorsqu'il arriva à Lu Yang, il évite une cité en ruine gardée par Lu Bu. Bien que Sun Tien ait emporté une victoire sur les troupes de Dong Zhuo, sa victoire ne fut que symbolique. La position de l'ancienne capitale étant beaucoup trop exposée pour être défendable. De plus, la destruction était telle que rien de Bu ne pouvait être tiré. C'est également à ce moment là qu'un de ces hommes trouva le sceau impérial dans un puits. Alors perdu depuis les événements de 189. Avant de partir de Lu Yang en avril, il fit réparer les temples et honora les ancêtres du clan impérial. En sacrifiant un bœuf, un bouc et un porc. Mais sur sa route, ce ne sera pas la paix qu'il attendra. Malgré les succès de Sun Tien, la coalition était encore bien loin d'avoir accompli ses objectifs. Après tout, l'empereur Tien était toujours à Chang'an et Dong Zhuo était encore en vie. Quant au sceau impérial, il sera rapidement remis à Yuan Shu qui le gardera jusqu'à sa mort. L'empereur Tien étant coupé du restant de l'empire par les différentes passes, Yuan Shao et Ran Fu proposèrent de nommer un nouvel empereur en la personne de Liu Yu, alors inspecteur du Yao Zhou. Pour plus d'un, ce fut un choix évident car en plus d'être du clan impérial, il était également réputé pour sa vertu et sa bienveillance. Mais ce dernier déclina à plusieurs reprises avant de menacer Yuan Shao de s'enfuir au nord chez les Xiongnu s'il continuait d'insister. Chose qu'il cessa. Comme à Xuanzao, les divisions gagnaient rapidement l'ensemble de la coalition. Ran Fu donna de moins en moins de ravitaillement à Yuan Shao, ce qui inquiète grandement ce dernier. Non seulement Ran Fu possédait un meilleur ravitaillement, mais également plus d'hommes que lui. Et ce, malgré la révolte de Chu Yi qui vainquit son ancien maître sur le champ de bataille avant de se rallier à Yuan Shao. Un plan se présenta à lui, proposer à Gong Zunzan de s'emparer du Qi Zhou et de prendre la place de Ran Fu. Il pût s'entretenir avec lui et le convaincre. Alors que Gong Zunzan descendit vers le sud en prétendant rejoindre la coalition, Yuan Shao se présenta à Ran Fu comme son allié en échange de son poste. Il envoya son neveu, Cao Gan, négocié avec le gouverneur du Qi Zhou. D'ayant d'autres choix, il lui céda son poste avant de mourir peu de temps après. Désormais maître de la province, Yuan Shao fit de Yi son fief. Il récompensa ses soutiens et élimina ceux qui s'opposèrent à lui. Son influence dépassa les limites du Qi Zhou. Liu Dai, inspecteur du Yan Zhou, devint son subordonné. Il envoya son fils aîné, Yuan Tan, dans le Qing Zhou pour devenir inspecteur. De plus, il envoya un membre de la famille Zhou devenir celui de Yu Zhou. De son côté, Yuan Shao se montra de plus en plus virulent et envieux envers son demi-frère. Au point de faire propager des propos injurieux à son égard. Xiao n'est point de véritables fils de Yuan, ou encore Xiao est notre esclave familiale. Tels furent les mots qui enragèrent Yuan Shao. Et tels furent les mots qui acheva la division de la coalition et les espoirs de l'unité. ... ... Sous-titrage ST' 501